Lettre 67, Ibn Ausbeck, à Paris Trois vaisseaux sont arrivés ici sans m'avoir apporté de tes nouvelles. Es-tu malade ? Ou te plais-tu à m'inquiéter ? Si tu ne m'aimes pas dans un pays où tu n'es lié à rien, que sera-t-il au milieu de la Perse et dans le sein de ta famille ? Mais peut-être que je me trompe. Tu es assez aimable pour trouver partout des amis, le cœur et citoyen de tous les pays. Comment une âme bien faite peut-elle s'empêcher de former tes engagements ? Je te l'avoue, je respecte les anciennes amitiés, mais je ne suis pas fâchée d'en faire partout de nouvelles. En quelques pays que j'ai été, j'y ai vécu comme si j'avais dû y passer ma vie. J'ai eu le même empressement pour les gens vertueux, la même compassion, ou plutôt la même tendresse pour les malheureux, la même estime pour ceux que la prospérité n'a point aveuglé. C'est mon caractère, Ausbeck. Partout où je trouverai des hommes, je me choisirai des amis. Il y a ici un guèbre qui, après toi, a, je crois, la première place dans mon cœur. C'est l'âme de la probité même. Des raisons particulières l'ont obligé de se retirer dans cette ville où il vit tranquille, du produit d'un trafic honnête, avec une femme qui l'aime. Sa vie est toute marquée d'actions généreuses. Et quoi qu'il cherche la vie obscure, il y a plus d'héroïsme dans son cœur que dans celui des plus grands monarques. Je lui ai parlé mille fois de toi. Je lui montre toutes tes lettres. Je remarque que cela lui fait plaisir. Et je vois déjà que tu as un ami qui t'est inconnu. Tu trouveras ici ses principales aventures. Quelques répugnances qu'il eut à les écrire, il n'a pu les refuser à mon amitié, et je les confie à la tienne. Histoire d'Aphériton et d'Astarté Je suis née parmi les guèbres d'une religion qui est peut-être la plus ancienne qui soit au monde. Je fus si malheureux que l'amour me vint avant la raison. J'avais à peine six ans que je ne pouvais vivre qu'avec ma sœur. Mes yeux s'attachaient toujours sur elle. Et lorsqu'elle me quittait un moment, elle les retrouvait baignée de larmes. Chaque jour n'augmentait pas plus mon âge que mon amour. Mon père, étonné d'une si forte sympathie, aurait bien souhaité nous marier ensemble, selon l'ancien usage des guèbres introduits par Cambise. Mais la crainte des Mahometans, sous le joug desquels nous vivons, empêche ceux de notre nation de pensée à ces alliances saintes, que notre religion ordonne plutôt qu'elle ne permet, et qui sont des images si naïves de l'union déjà formée par la nature. Mon père, voyant donc qu'il aurait été dangereux de suivre mon inclination et la sienne, résolut d'éteindre une flamme qu'il croyait naissante, mais qui était déjà à son dernier période. Il prétexta un voyage et m'emmena avec lui, laissant ma sœur entre les mains d'une de ses parentes, car ma mère était morte depuis deux ans. Je ne vous dirai point quel fut le désespoir de cette séparation. J'embrassai ma sœur, toute baignée de larmes, mais je n'enversai point, car la douleur m'avait rendue comme insensible. Nous arrivâmes à Téflis, et mon père, ayant confié mon éducation à un de nos parents, m'y laissa et se retourna chez lui. Quelques temps après, j'appris que, par le crédit d'un de ses amis, il avait fait entrer ma sœur dans le béram du roi, où elle était au service d'une sultane. Si l'on m'avait appris sa mort, je n'en aurais pas été plus frappée, car, outre que je n'espérais plus la revoir, son entrée dans le béram l'avait rendue maomethane, et elle ne pouvait plus, suivant le préjugé de cette religion, me regarder qu'avec horreur. Cependant, ne pouvant plus vivre à Téflis, l'as de moi-même et de la vie, je retournais à Ispahan. Mes premières paroles furent amères à mon père. Je lui reprochais d'avoir mis sa fille en un lieu où l'on ne peut entrer qu'en changeant de religion. Vous avez attiré sur votre famille, lui dis-je, la colère de Dieu et du soleil qui vous éclaire. Vous avez fait plus que si vous avez souillé les éléments, puisque vous avez souillé l'âme de votre fille. qui n'est pas moins pure. J'en mourrai de douleur et d'amour. Mais puisse ma mort être la seule peine que Dieu vous fasse sentir ? À ces mots, je sortis. Et pendant deux ans, je passais ma vie à aller regarder les murailles du béram et considérer le lieu où ma sœur pouvait être, m'exposant tous les jours mille fois à être égorgée par les eunuques qui font la ronde autour de ces redoutables lieux. Enfin, mon père mourut. Et la sultane que ma sœur servait, la voyant tous les jours croître en beauté, en devint jalouse. Et la maria avec un eunuque qu'il a souhaité avec passion. Par ce moyen, ma sœur sortit du sérail et prit avec son eunuque une maison à Ispahan. Je fus plus de trois mois sans pouvoir lui parler. L'eunuque, le plus jaloux de tous les hommes, me remettant toujours sous divers prétextes. Enfin, j'entrais dans son béram. Et il me lui fit parler au travers d'une jalousie. Des yeux de lynx ne l'auraient pas pu découvrir. Tant elle était enveloppée d'habits et de voiles. Et je ne l'ai pu reconnaître qu'au son de sa voix. Quelle fut mon émotion quand je me vis si près et si éloignée d'elle. Je me contraignis car j'étais examinée. Quant à elle, il me parut qu'elle versa quelques larmes. Son mari voulait me faire quelques mauvaises excuses. Mais je le traitais comme le dernier des esclaves. Il fut bien embarrassé quand il vit que je parlais à ma soeur une langue qui lui était inconnue. C'était l'ancien persan qui était notre langue sacrée. « Quoi, ma soeur ? » lui dis-je. « Est-il vrai que vous avez quitté la religion de vos pères ? » « Je sais qu'entrant au Béram, vous avez dû faire profession de mahmétisme. Mais dites-moi, votre cœur a-t-il pu consentir comme votre bouche acquitté la religion qui me permet de vous aimer ? » « Et pour qui l'acquittez-vous, cette religion qui nous doit être si chère ? » « Pour un misérable encore flétri des fers qu'il a portés ? » « Qui, s'il était homme, serait le dernier de tous ? » « Mon frère, » dit-elle, « cet homme dont vous parlez est mon mari. Il faut que je l'honore. Tout indigne qu'il vous parait. et je serai aussi la dernière des femmes si... » « Ah, ma sœur, » lui dis-je, « vous êtes guèbre. Il n'est ni votre époux ni ne peut l'être. Si vous êtes fidèle comme vos pères, vous ne le devez regarder que comme un monstre. » « Hélas, » dit-elle, « que cette religion se montre à moi de loin. » À peine en savais-je les préceptes qu'il les fallut oublier. « Vous voyez que cette langue que je vous parle ne m'est plus familière et que j'ai toutes les peines du monde à m'exprimer. Mais comptez que le souvenir de notre enfance me charme toujours. Que depuis ce temps-là, je n'ai eu que des fausses joies. Qu'il ne s'est pas passé de jour que je n'ai pensé à vous. Que vous avez eu plus de peur que vous n'en croyez à mon mariage. Et que je n'y ai été déterminée que par l'espérance de vous revoir. Mais que ce jour qui m'a tant coûté va me coûter encore. Je vous vois tout hors de vous-même. Mon mari frémit de rage et de jalousie. Je ne vous verrai plus. Je vous parle sans doute pour la dernière fois de ma vie. Si cela était, mon frère, elle ne serait pas longue. À ces mots, elle s'attendrit. Et se voyant hors d'état de tenir la conversation, elle me quitta le plus désolée de tous les hommes. Trois ou quatre jours après, je demandais à voir ma sœur. Le barbare nu qu'aurait bien voulu m'en empêcher. Mais outre que ces sortes de maris n'ont pas sur leur femme la même autorité que les autres, il aimait si éperdument ma sœur qu'il ne savait lui rien refuser. Je la vis encore dans le même lieu et sous les mêmes voiles, accompagnée de deux esclaves. Ce qui me fit avoir recours à notre langue particulière. Ma sœur, lui dis-je, d'où vient que je ne puis vous voir sans me trouver dans une situation affreuse ? Les murailles qui vous tiennent enfermées, ces verrous et ces grilles, ces misérables gardiens qui vous observent, me mettent en fureur. Comment avez-vous perdu la douce liberté dont jouissaient vos ancêtres ? Votre mère qui était si chaste ne donnait à son mari pour garant de sa vertu que sa vertu même. Ils vivaient heureux l'un et l'autre dans une confiance mutuelle et la simplicité de leur mœurs était pour eux une richesse plus précieuse mille fois que le faux éclat dont vous semblez jouir dans cette maison somptueuse. En perdant votre religion, vous avez perdu votre liberté, votre bonheur et cette précieuse égalité qui fait l'honneur de votre sexe. Mais ce qu'il y a de pire encore, c'est que vous êtes non pas la femme car vous ne pouvez pas l'être mais l'esclave d'un esclave qui a été dégradé de l'humanité. Ah, mon frère, dit-elle, « Respectez mon époux, respectez la religion que j'ai embrassée. Selon cette religion, je n'ai pu vous entendre ni vous parler sans crime. » « Quoi, ma sœur ? » lui dis-je tout transporté. « Vous la croyez donc véritable, cette religion ? » « Ah, » dit-elle, qu'il me serait avantageux qu'elle ne le fût pas. Je fais pour elle un trop grand sacrifice pour que je puisse ne la pas croire et si mes doutes à ces mots, elle se tue. « Oui, vos doutes, ma sœur, sont bien fondés, quels qu'ils soient. » « Qu'attendez-vous d'une religion qui vous rend malheureuse dans ce monde-ci et ne vous laisse point d'espérance pour l'autre ? » « Songez que la nôtre est la plus ancienne qui soit au monde. » a toujours fleuri dans la Perse et n'a pas d'autre origine que cet empire dont les commencements ne sont point connus. Que ce n'est que le hasard qui y a entredu le mahometisme, que cette secte y a été établie non par la voie de la persuasion mais de la conquête. Si nos princes naturels n'avaient pas été faibles, vous verriez régner encore le culte de ces anciens mages. Transportez-vous dans ces siècles reculés. « Tout vous parlera du magisme et rien de la secte mahometane qui, plusieurs milliers d'années après, n'était pas même dans son enfance. » « Mais, » dit-elle, « quand ma religion serait plus moderne que la vôtre, elle est au moins plus pure puisqu'elle n'adore que Dieu. » « Au lieu que vous adorez encore le soleil, les étoiles, le feu et même les éléments. » « Je vois, ma sœur, que vous avez appris parmi les musulmans à calomnier notre sainte religion. Nous n'adorons ni les astres ni les éléments et nos pères ne les ont jamais adorés. Jamais ils ne leur ont élevé des temples, jamais ils ne leur ont offert des sacrifices. Ils leur ont seulement rendu un culte religieux mais inférieur comme à des ouvrages et des manifestations de la divinité. Mais, ma sœur, au nom de Dieu qui nous éclaire, recevez ce livre sacré que je vous porte. C'est le livre de notre législateur Zoroastre. Lisez-le sans prévention. Recevez dans votre cœur les rayons de lumière qui vous éclaireront en le lisant. Souvenez-vous de vos pères qui ont si longtemps honoré le soleil dans la ville sainte de Balque et enfin souvenez-vous de moi qui n'espère de repos, de fortune, de vie que de votre changement. Je l'ai quitté tout transporté et l'ai laissé seule décider la plus grande affaire que je puisse avoir de ma vie. J'y retournais deux jours après. Je ne lui parlais point. J'attendis dans les silences l'arrêt de ma vie ou de ma mort. Vous êtes aimé, mon frère, me dit-elle, et par une guèbre. J'ai longtemps combattu, mais Dieu, que l'amour lève de difficultés, que je suis soulagée. Je ne crains plus de vous trop aimer. Je puis ne mettre point de borne à mon amour. L'excès même en est légitime. Ah, que ceci convient bien à l'état de mon cœur. Mais vous, qui avez su rompre les chaînes que mon esprit s'était forgé, qu'enromprez-vous celle qui me lit les mains ? Dès ce moment, je me donne à vous. Faites voir par la promptitude avec laquelle vous m'accepterez combien ce présent vous est cher. mes frères. la première fois que je pourrai vous embrasser, je crois que je mourrai dans vos bras. Je n'exprimerai jamais bien la joie que je sentis à ces paroles. Je me crus et me vis en effet en un instant le plus heureux de tous les hommes. Je vis presque accomplir tous les désirs que j'avais formés en 25 ans de vie et évanouir tous les chagrins qui me l'avaient rendu si laborieuse. Mais quand je me fus un peu accoutumée à ces douces idées, je trouvais que je n'étais pas si près de mon bonheur que je me l'étais figuré tout à coup, quoique j'eusse surmonté le plus grand de tous les obstacles. Il fallait surprendre la vigilance de ses gardiens. Je n'osais confier à personne le secret de ma vie. Je n'avais que ma soeur, elle n'avait que moi. Si je manquais mon coup, je courais le risque d'être empalée. Mais je ne voyais pas de peine plus cruelle que de le manquer. Nous convaincons qu'elle m'enverrait demander une horloge que son père lui avait laissée et que j'y mettrai dedans une lime pour scier les jalousies d'une fenêtre qui donnait dans la rue et une corde nouée pour descendre. Que je ne la verrai plus dorénavant, mais que j'irai toutes les nuits sous cette fenêtre attendre qu'elle pût exercer son dessein. Je passais quinze nuits entières sans voir personne parce qu'elle n'avait pas trouvé le temps favorable. Enfin, la sixième, j'entendis une scie qui travaillait. De temps en temps, l'ouvrage était interrompu et dans ces intervalles, ma frayeur était inexprimable. Après une heure de travail, je la vis qui attachait la corde. Elle se laissa aller et glissa dans mes bras. Je ne connus plus le danger et je restais longtemps sans bouger de là. Je la conduisis hors de la ville où j'avais un cheval tout près et je la mis en croupe derrière moi et m'éloignait avec toute la promptitude imaginable d'un lieu qui pouvait nous être si funeste. Nous arrivâmes avant le jour chez un guèbre dans un lieu désert où il était retiré, vivant frugalement du travail de ses mains. Nous ne jugeâmes pas à propos de rester chez lui et par son conseil nous entrâmes dans une épaisse forêt et nous nous mîmes dans le creux d'un vieux chêne jusqu'à ce que le bruit de notre évasion se fût dissipé. Nous vivions tous deux dans ce séjour écartés sans témoins nous répétant sans cesse que nous nous aimerions toujours attendant l'occasion que quelques prêtres guèbres puent faire la cérémonie du mariage prescrite par nos livres sacrés. Ma soeur, lui dis-je, que cette union est sainte la nature nous avait unis notre sainte loi va nous unir encore. Enfin, un prêtre vint calmer notre impatience amoureuse il fit dans la maison du paysan toutes les cérémonies du mariage il nous bénit et nous souhaita mille fois toute la vigueur de Gustaspe et la sainteté de l'eau au raspe. Bientôt après nous quittâmes la Perse où nous n'étions pas en sûreté et nous nous retirâmes en Géorgie. Nous y vécûmes un an tous les jours plus charmés l'un de l'autre. Mais comme mon argent allait finir et que je craignais la misère pour ma soeur non pas pour moi je la quittais pour aller chercher quelques secours chez nos parents. Jamais à Dieu ne fut plus tendre mais mon voyage me fut non seulement inutile mais funeste car ayant trouvé d'un côté tous nos biens confisqués de l'autre mes parents presque dans l'impuissance de me secourir je ne rapportais d'argent précisément que ce qu'il fallait pour mon retour. Mais quel fut mon désespoir je ne trouvais plus ma soeur. Quelques jours après mon arrivée des tatars avait fait une incursion dans la ville où elle était et comme ils la trouvèrent belle ils la prirent et la vendirent à des juifs qui allaient en Turquie et ne laissèrent qu'une petite fille dont elle était accouchée quelques mois auparavant. Je suivis ces juifs et les joignais à trois lieux de là. Les prières mes larmes furent vaines ils me demandèrent toujours trente tomans et ne se relâchèrent jamais d'un seul. Après m'être adressée à tout le monde avoir imploré la protection des prêtres turcs et chrétiens je m'adressais à un marchand arménien je lui vendis ma fille et me vendis aussi pour trente-cinq tomans j'allais aux juifs je leur donnais trente tomans et portais les cinq autres à ma soeur que je n'avais pas encore vues. Vous êtes libre lui dis-je ma soeur et je puis vous embrasser voilà cinq tomans que je vous porte j'ai du regret qu'on ne m'ait pas acheté davantage quoi dit-elle vous vous êtes vendu oui lui dis-je ah malheureux qu'avez-vous fait n'étais-je pas assez infortuné sans que vous travaillassiez à me le rendre davantage votre liberté me consolait et votre esclavage va me mettre au tombeau ah mon frère que votre amour est cruel et ma fille je ne la vois point je l'ai vendu aussi lui dis-je nous fondîmes tous deux en larmes et n'eumes pas la force de nous rien dire enfin j'allais trouver mon maître et ma soeur y arriva presque aussitôt que moi elle se jeta à ses genoux je vous demande dit-elle la servitude comme les autres vous demandent la liberté prenez-moi vous me vendrez plus cher que mon mari ce fut alors qu'il se fit un combat qui arracha les larmes des yeux de mon maître malheureux dit-elle as-tu pensé que je puisse accepter ma liberté aux dépens de la tienne seigneur vous voyez deux infortunés qui mourront si vous nous séparez je me donne à vous payez-moi peut-être que cet argent et mes services pourront quelques jours obtenir de vous ce que je n'ose vous demander il est de votre intérêt de ne nous point séparer compter que je dispose de sa vie l'arménien était un homme doux qui fut touché de nos malheurs servez-moi l'un et l'autre avec fidélité et avec zèle et je vous promets que dans un an je vous donnerai votre liberté je vois que vous ne méritez ni l'un ni l'autre les malheurs de votre condition si lorsque vous serez libre vous êtes aussi heureux que vous le méritez si la fortune vous rit je suis certain que vous me satisferez de la perte que je souffrirai nous embrassâmes tous deux ses genoux et le suivîmes dans son voyage nous nous soulagions l'un l'autre dans les travaux de la servitude et j'étais charmée lorsque j'avais pu faire l'ouvrage qui était tombé à ma soeur la fin de l'année arriva notre maître tint sa parole et nous délivra nous retournâmes à Péflis là je trouvais un ancien ami de mon père qui exerçait avec succès la médecine dans cette ville il me prêta quelque argent avec lequel je fis quelques négoces quelques affaires m'appelèrent ensuite à Smyrne où je m'établis j'y vis depuis six ans et j'y jouis de la plus aimable et de la plus douce société du monde l'union règne dans ma famille et je ne changerai pas ma condition pour celle de tous les rois du monde j'ai été assez heureux pour retrouver le marchand arménien à qui je dois tout et je lui ai rendu des services signalés de Smyrne le 27 de la une de Gemadi 2 1714 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada